Bonjour, je m'appelle Jérôme Bindel et je suis enseignant dans le cadre du master en agroécologie à Jean Bleu Agrobiothèque. Pour vous présenter le master interdisciplinaire, interuniversitaire et international en agroécologie, je vais commencer par vous expliquer brièvement ce qu'est l'agroécologie. L'agroécologie, c'est l'ensemble des pratiques qui amplifient les processus écologiques naturels pour concevoir une agriculture peu artificialisée, respectueuse de l'environnement et moins dépendante des intrants. Au-delà du cadre strict de la production agricole, elle étudie l'écologie des systèmes alimentaires dans leur ensemble, comprenant leurs dimensions écologiques, économiques et sociales. Dès lors, être agroécologue, c'est être l'actrice ou l'acteur qui accompagne la transition agroécologique des systèmes de production alimentaire. Pourquoi une telle transition est-elle nécessaire ? Parce que le système alimentaire dominant, modèle qualifié d'agro-industriel qui a permis d'augmenter la production alimentaire de façon spectaculaire au cours du siècle dernier, a montré de fortes limites environnementales et sociales en raison de sa déconnexion plus grande à son environnement naturel et socio-culturel. Il faut donc changer de modèle. L'écologie étudie les interactions entre les êtres vivants et leur milieu au sein de ce qu'on appelle un écosystème. On peut donc appréhender ces interactions à trois niveaux, celui de l'individu, celui de la population ou des relations entre populations. Si vous devenez agroécologue, vous vous intéresserez donc tant à cette plante de colza d'une parcelle cultivée qu'aux interactions entre les différentes composantes de l'agroécosystème à l'échelle d'un territoire, comme ici ce paysage chondrusien. Contrairement à la tendance lourde de l'évolution agricole du XXe siècle, qui cherchait à gommer l'hétérogénéité en tant qu'agroécologue, vous utiliserez la diversité microbienne, végétale ou animale comme un facteur de stabilité et donc de résilience pour les agroécosystèmes fortement anthropisés ou pour la gestion d'écosystèmes naturels à vocation de production alimentaire, comme c'est le cas ici dans le Pampa brésilien. Et donc, son métier, l'agroécologue peut le pratiquer tant dans les pays tempérés que tropicaux, à l'instar des pratiques agroécologiques des paysans sans terre du Brésil. Car parler d'agriculture et d'agroécologie, c'est avant tout parler avec les femmes et les hommes qui la pratiquent. Le développement d'agroécosystèmes plus parcimonieux et résilients ne peut se faire qu'en lien étroit avec les différents acteurs et actrices impliqués en utilisant des méthodes de recherche participative qui valorisent les modes partagés de production de connaissances et d'innovation. Car là où l'agroécologue se distingue de l'agronome, c'est dans sa capacité d'analyse des enjeux, des mécanismes et des construits sociaux qui sous-tendent nos agricultures et nos rapports à la nature. Alors comment ce master vous permet d'obtenir les différentes clés qui vous permettent d'assembler ce puzzle complexe de la transition agroécologique des systèmes alimentaires ? En unissant les forces de l'Université de Liège sur ses campus d'Arlon et de Jamblou, de l'Université libre de Bruxelles et de l'Université de Paris-Saclay Agrobiothèque, nous vous proposons un programme de cours qui couvre les trois grands piliers de l'agroécologie, l'agronomie, l'écologie et la sociologie. Les étudiants passent un premier quadrimestre à Arlon où sont abordées les sciences sociales de la transition agroécologique. Le second quadrimestre aborde les systèmes et techniques de production agroécologique et services écosystémiques, à Jamblou et à Bruxelles. Cette première année se clôture par un stage. Ensuite, la deuxième année se passe soit à AgroParisTech en France, soit en Belgique. Elle est l'occasion d'approfondir les bases et concepts théoriques qui seront mobilisées dans un travail de fin d'études qui clôture la deuxième année de votre formation. En termes de débouchés, avec cette formation interdisciplinaire, vous pourrez être amené à vous épanouir professionnellement dans la recherche ou dans l'accompagnement d'acteurs sur le terrain. Et l'agriculture occupant presque tous les continents du globe, votre terrain couvrira également potentiellement le monde entier. Je termine cette présentation en citant Frédéric Potéchet, qui, sans connaître l'agroécologie, définissait l'instinct impaysant comme un don qui permet à ceux qui le possèdent de percevoir les obscures machinations de la nature. N'est-ce pas là le don qu'on souhaite à tout agroécologue ? Moi-même et mes collègues de l'Université de Liège, de l'Université libre de Bruxelles et d'AgroParisTech, nous vous attendons avec plaisir pour nous rejoindre dans le cadre de ce master en agroécologie. Merci.